150 euros une fois, deux fois. C'est le signal d'une affaire conclue. As-UG 85 euros en ligne. Ou d'une grande déception. 278. 80. 80, il y en a un qui va pleurer. Moi déjà. Au rythme des coups de marteau de Lucie de Nikian. As-UG 120. Les visiteurs tentent d'emporter les lots vendus aux enchères. Peinture de mètres. On part à 100 euros. Des sacs ou chaussures de luxe. 230, 240. Je suis dans mes estimations, c'est bien ça. Dans cette salle des ventes, tous les produits proposés sont issus des services des douanes de l'aéroport de Roissy. Les lots de douanes, ça part toujours. Des biens dont la valeur atteint parfois plusieurs milliers d'euros. Et dont la recette des ventes revient à l'État. Dans les aéroports, chaque jour, les douaniers effectuent des contrôles. Je vais vérifier le contenu du sac. Et aujourd'hui, la pêche est plutôt bonne. Jusqu'au fond, c'est du poisson ? Vous avez quelle quantité ? Du suculé. Ah, il est assez sec, madame. Votre poisson, il est impropre à la consommation ? On va vous le retirer, madame. Cette marchandise sera détruite, tout comme les produits illicites, tabac, stupéfiants. Mais certains biens, autorisés sur le marché, peuvent être aussi récupérés par la douane. Ici, nous avons des œuvres d'art qui étaient transportées par un voyageur. Ici, on a du matériel électronique. Sur des produits de haute valeur ajoutée, tels que l'électronique, l'alcool, le parfum ou des produits de luxe, les droits et taxes peuvent être très élevés, d'une centaine, voire milliers d'euros. Et donc, certains voyageurs préfèrent abandonner la marchandise que d'avoir à s'acquitter des droits et taxes, plus amende. Les propriétaires des biens disposent alors de 90 jours pour décider de payer. Sans quoi, les articles peuvent se retrouver au cœur de Paris. Ici, nous avons un sac d'une grande marque de maroquinerie. Ici, une sneaker qui provient de colis non réclamés sur le fret express. Là, cette bouteille a été saisie parce que l'infracteur a fait une fausse déclaration de valeur. Donc, il nous a déclaré cette bouteille à 20 euros. Elle en vaut plus de 3 000. Plus étonnant, des biens issus de bagages oubliés par les voyageurs, comme cet appareil photo. Au total, 196 lots sont mis aux enchères, tous expertisés par Lucie Denikian. Eh, tenez, toute l'histoire, là. Le sac Vuitton, c'est un prototype, donc il n'a pas de signification. Oui, non, mais c'est un vrai. Cette courtière en marchandises à sermenter, première femme à occuper cette fonction, fixe également les puits. En gros, oui, c'est entre 30 et 40 % de la valeur, mes prix de départ. Lucie Denikian récupère une commission de 13 % sur les transactions réalisées. Il faut donc aussi donner envie d'acheter. Il est magnifique, le coffret aussi. Vous avez tout sur la photo. La veille de la vente, professionnels et particuliers viennent repérer les produits. C'est le cas de Choukri, qui ne loupe aucune enchère depuis 2014. Cet intérimaire dans les transports, mordu des ventes, se fixe un budget de 2 000 euros. À chaque fois, je me prépare pour la prochaine vente, donc je fais toujours mes économies. Une partie des achats, c'est pour lui ou ses proches. Le reste, c'est pour la revente. Je ne vous cache pas que je les revends même plus cher que le prix que je les ai eus aux enchères. Ça m'est déjà arrivé de faire 2 000, 3 000 euros. De marge ? Même si Choukri est visiblement le roi des affaires, il n'est pas rare aux enchères que les prix s'envolent par rapport à ceux fixés en magasin. Des prix, parfois, peuvent être légèrement supérieurs jusqu'à 20-30 %. C'est arrivé à la vente précédente. Mais ce n'est pas des affaires, ça ? Pour eux, oui, parce qu'ils ont le produit, ils le volent pour ce jour-là. Et tout le monde est content. Moi, la première. 24 heures plus tard, la salle a été transformée et Lucie entre en piste. J'ai mon marteau pour entrer en action. Il en a fait des ventes depuis plus de 60 ans. Bonjour, messieurs. Une vingtaine de personnes sont attendues ici, beaucoup plus sur Internet. Habituellement, on a entre 1 000 et 1 300 personnes inscrites en ligne. Et là, aujourd'hui, on est à 2 500. Ce matin, c'est sport. Qu'on va démarrer la vente. Et nous allons commencer par le lot numéro 1. Les premiers lots partent très vite. 210, une fois, deux fois, pas d'enchères supérieures. A juger 210. Et après 20 minutes de vente, Choukri finit par arriver, très en retard. Difficile pour lui de prendre le train en marche. Ça va très vite aujourd'hui. Ah ouais, là j'ai du mal à calculer là. 190. Elle est prise des enchères sans vol. C'est la première fois, depuis que je commence les enchères, que j'arrive à la 55e lot et que j'achèterai du tout. Arrive la vente du caba de luxe, très convoité. 1 400 euros. Oui, c'est ça ? J'ai fait doublé, moi. 1 400 euros. Le sac partira à 2 000 euros, bien au-dessus du prix fixé par Choukri. Après la déroute, impossible de laisser partir la paire de baskets. 190. 190 une fois, sans regret, pas d'encherre supérieure. A juger 190 à monsieur. Je ne m'y attendais pas. Malgré quelques affaires conclues, le dernier lot. On part à 1 000 euros pour cette magnifique bouteille. De Cognac partira finalement à 1 200 euros. A juger. Je regrette un peu. Franchement, je suis un peu déçu parce que j'aurais vraiment voulu saisir certains articles qui étaient sur cette vente. Ça allait trop vite ? Ça allait très vite. Au revoir. Le gagnant du jour, c'est l'Etat. Mais aussi Lucie. Et on a dû faire 30% de plus que nos estimations. Donc vous avez fait votre part du gâteau. Voilà, on a fait notre part du gâteau. Ces enchères ont rapporté 25 000 euros. 15 lots n'ont pas trouvé preneur. Partie remise. Ils seront proposés à la prochaine vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada